Regardez la composition du Paris Saint-Germain cette saison quand même. Moi je pense que c'est... Là c'était contre Montpellier. Si c'est armé pour la... Vous me dites ça, ça va regarder dans les yeux Manchester City. Ça ! Non mais c'est ce 11-là. Même Man City, ils ont été recrutés à l'Anne pour soi-disant combler le manque d'attaquants ou de numéro 9. Mais il n'a pas été décisif dans les gros matchs quand ils ont remporté la Ligue des Champions. Il n'a pas marqué de but dans la phase d'élimination directe. Donc c'est pour dire qu'autour, il faut un collectif assez costaud. Et aujourd'hui, moi je pense que le PSG peut se reposer. Ensuite, en plus il y a de la continuité. Avec Luis Enric et par rapport à ce qui a été fait la saison passée, il y a de la continuité. Donc ça c'est intéressant. On ne recommence pas tout, on ne reprend pas un nouveau projet de jeu. Je sens beaucoup d'optimisme sur ce plateau. Non, non ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé autant. C'est un manager. Oui c'est un manager. Il veut voir de l'équilibre. Le collectif. On répond juste à la question, est-ce que c'est armé pour ? Moi je dis oui. Est-ce qu'ils peuvent regarder dans les yeux le Bayern ? Oui. Le Bayern a eu du mal contre Wolfsburg. Donc ils peuvent regarder le PSG. C'est vrai que c'est bien. C'est bien le collectif. Le football c'est un sport collectif. Mais on sait que les grandes compétitions, c'est les compétitions où on a besoin des grands joueurs. C'est Oma là qui s'illustre. Est-ce que ce n'est pas une erreur pour le Paris Saint-Gerbas de n'avoir pas foncé sur un avant-centre ? On va prendre juste ce secteur après le départ de Mbappé sur un avant-centre en prévision de la Ligue des champions. Et surtout après la blessure des Ramos. Pour moi je ne pense pas que c'est une erreur parce que déjà il faut parler du marché. Le marché est très compliqué pour aller chercher cet attaquant qui a apporté... Même pour le Paris Saint-Germain ? Parce que pour apporter un saut qualitatif aujourd'hui, cette avance-centre, aujourd'hui moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donc on a assumé du côté du PSG. Même Ozymen ? Ozymen pour moi ce n'est pas encore cet étage-là. Cet étage-là, cette capacité à t'amener dans les derniers mètres. Ah bon ? Ah si si. Il n'a rien fait Ozymen pour l'instant. Ozymen a été très performant en Serie A, même en Ligue des champions avec son quart de finale. Mais il était question d'un quart de finale. Mais est-ce que ce n'est pas trois grands au déchu de ceux qui sont au Paris Saint-Germain ? Aujourd'hui la question c'est quoi ? La question c'est le PSG est-il armé pour aller gagner la Ligue des champions ? La Ligue des champions pour moi c'est l'Himalaya du football. Et donc par rapport à ça, il faut énormément de souples. Il faut avoir ce joueur qui soit capable d'apporter ce saut qualitatif. Et sur le marché aujourd'hui, je continue de penser qu'il n'existe pas. Donc on a pris ce parti pris d'avoir cette vision collective. Mais à l'instant T, je dis à l'instant T, le PSG est à Ozymen. J'ai une petite question pour... Il n'y avait pas forcément un joueur du statut de Vinicius ou de Rodrigo ou de Manchester Ballon d'Or. Non mais je vais même encore plus loin. Donc c'est toute l'animation de l'équipe qui a fait... Je vais même encore plus loin avec une question. C'est-à-dire que quand le Real Madrid soulève la Ligue des champions, les Vinicius, les Rodrigo, ils sont devenus superstars. Après, ce n'est pas avant. Encore que Vinicius était déjà là en 2022, il était déjà déterminant. Déterminant mais ce n'était pas une superstar. Donc vous êtes en train de me comparer le Real de la saison dernière avec le Paris Saint-Germain de cette saison. Non, pas de la saison dernière d'il y a deux ans. C'était plus un collectif qu'autre chose. Ce n'était pas des individualités, des superstars. La saison dernière, on savait, on attendait Vinicius parce qu'on savait... Après le départ de... Mais ils sont devenus superstars. Ils sont devenus superstars après avoir remporté cette Ligue des champions il y a deux ans. Pas avant. Vous ferez ce même parti pris là ? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on a fait un pari ? Non. Allez, exit les gros stars. On fait une équipe à l'image de Luis Enrique, sans véritable star. Peut-être avec des stars en devenir. Allez, on va miser sur le collectif et ça peut gagner. Le format, encore une fois, je ne sais pas trop ce qu'il va donner. Je reviens par exemple à la Première Ligue qui est un championnat qui est là aussi très énergivore. Même s'il y a de gros effectifs. Mais si en termes d'effectifs, City pour moi, il reste devant. En termes de prétendants, il reste devant le Paris Saint-Germain. Même Arsenal, même si c'est la deuxième saison consécutive, dans le collectif, dans ce qu'il propose, il reste devant le Paris Saint-Germain. Le Real tenant du titre, même si ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais avec Bappé, logiquement, ils sont cette meilleure. Donc il y a beaucoup d'équipes qui sont au-dessus. Pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-unes qui sont encore au-dessus. Je ne sais pas si ce sont les favoris ou les plus forts. Mais ils sont armés. Pour moi, ils peuvent très bien figurer. Ce ne sera pas un cadeau de tomber sur eux. Après, de là à gagner, regardez comment on a mis City pour gagner. On va être concret. Je vous ai montré le plat des résistances du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce PSG New Look, aujourd'hui, peut regarder dans les yeux Manchester City, le Bayern Munich, l'Atlético qui a fait un gros, gros, gros recrutement, et Arsenal ? Aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, c'est est-ce que le PSG peut atteindre les 8 premières places ? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé. Je vous pose juste la question sur les 4 déjà. Est-ce qu'ils peuvent aller ? Aujourd'hui, c'est dire qu'on va les regarder dans les yeux. Oui, mais maintenant, l'idée... Pas forcément. Et à eux de nous montrer qui... L'idée, ce n'est pas de faire seulement un coup. Ce n'est pas de réaliser une performance. C'est d'avoir une régularité. Parce qu'aujourd'hui, le défi pour le PSG, c'est d'avoir ces fameux 15-16 points pour être dans les 8 premières places. Et quand on regarde le calendrier, moi, je regarde le calendrier du PSG. C'est l'un des calendriers les plus exigeants de cette phase de Ligue des Champions. Et donc, quand on sait que le PSG, la saison dernière, a eu des difficultés à l'extérieur, je vous rappelle, deux victoires face à Rea Sociedad et face au Barça. Et à côté de ça, il y a eu des contre-performances. Moi, je vais juger le PSG sur cette capacité à vivre et à résister à l'extérieur. – Après, c'est vrai que sur les exemples que tu donnes, c'est des moments où on voyait que le PSG essayait, ou en tout cas tentait de reposer sur une individualité, sur un joueur. On attendait l'exploit de tel ou de tel. Alors que pour arriver au bout d'une Ligue des Champions, notamment, en l'occurrence, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, à part si on s'appelle Messi et encore. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, moi, l'équipe que je vois, l'année dernière, par exemple, il y a eu, alors c'est de la malchance d'avoir eu des joueurs blessés, des joueurs pour moi qui auraient pu apporter énormément, comme Nuno Mendes, comme Asensio, qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'Asensio, c'est un joueur du Real Madrid, qui a énormément d'expérience dans les gros, gros, gros matchs. Il a fait des grosses différences. Aujourd'hui, il est là. Alors, est-ce qu'il va tenir un bon physique ? – Je vais regarder des fois on parle. – Alors, qu'en pensent nos abonnés, Flavien Bauré ? – Écoutez, un résultat très serré, puisque 52% estiment que le PSG est armé pour cette Ligue des Champions, contre 48% de non. – Est-ce que le PSG va se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la LDC ? Est-ce que le PSG va finir dans le top 8 ? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo où on va parler du PSG. Et avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, si il se dit de contenu, je te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche, de notification, de venir et de la prochaine vidéo, que vous allez voir, c'est la chaîne. Ici, on est parti. Alors les gars, est-ce que le PSG va se qualifier directement pour les huitièmes de finale ? En d'autres thèmes, est-ce que le PSG va finir dans le top 8 ? Puisque, pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, tu dois finir dans le top 8. Je dois finir entre la première et la huitièmes de finale. Je rappelle ici qu'il y a 36 équipes. 36 équipes et la première à la huitièmes de finale se qualifier directement pour les huitièmes de finale. De la neuvième jusqu'à la 24e place, ils vont jouer les playoffs. Ils vont jouer les playoffs. Et dans les playoffs là, celui qui va gagner se qualifier en huitièmes de finale. Ces playoffs là, ça sera un peu comme les sédures de finale. Les playoffs seront un peu comme les sédures de finale. Si tu gagnes tes sédures de finale, tu te qualifies pour les huitièmes de finale. Donc, est-ce que tu vois ce PSG là aller directement à l'huitième de finale sans passer par les playoffs ? C'est-à-dire sans être neuvième, dixième, etc. Déjà les gars, je rappelle ici que le PSG, ils sont dans la poule. Ou bien, ils ont un calendrier composé. Puisque ici, on n'est pas le plus de poule, on parle plutôt des calendriers. Un calendrier composé de Manchester City, Le Bayern Munich, Atletico de Madrid, Arsenal, PSG, Salzbourg, Girona, et Stuttgart. Lorsque moi, je vois le calendrier du PSG, pour moi, c'est du lourd. C'est du lourd. On parle de Manchester City, l'un des grands favoris avec le Real Madrid. Ensuite, Le Bayern Munich, un habitué européen. Ensuite, l'Atletico de Madrid, qui est généralement top 3 Liga. Ensuite, le PSG, soit également Arsenal. Arsenal, qui est top 2 Premier League, qui menace souvent Manchester City. Soit le PSG, qui donne généralement du fil à la retorte. Tu as Salzburg, tu as Girona, qui a embêté plusieurs équipes en Liga, parmi lesquelles le Basin. Tu as Stuttgart, que du lourd. Que du lourd. Il n'y a pas vraiment des équipes comme Étoiles-Rouge de Belgrade. Bref, personne n'est petit là-bas. Personne n'est petit dans cette liste, dans ce calendrier. D'où ma question est-ce que ce PSG-là va finir dans le top 8 ? Pour finir dans le top 8, tu dois dépasser des équipes comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern, Liverpool, Barcelone, Inter, l'Atletico de Madrid, Arsenal, Milan-Massi. Ça sera vraiment très compliqué. C'est très compliqué pour ce PSG-là, les amis. Donc, pour que le PSG finisse dans le top 8, ils doivent sérieusement hisser le niveau du jeu. Et lorsque moi, je regarde le secteur du PSG-là, moi, j'ai un doute, les gars. J'ai un doute, notamment, dans deux secteurs. Le secteur défensif et le secteur offensif. On va commencer par le secteur offensif. Le secteur qui est vraiment, qui est vraiment, à mon avis, très, très, très visible au-dessus de tout le monde qui te font un numéro 9. Mais je ne sais pas pourquoi la direction ne peut pas prendre un 9. Pour Tacha Victor Simen, si tu proposes vraiment une belle somme, il va venir au PSG. Tu as Victor Simen, il faut que le PSG ne fonce pas sur le coup à fond. Il te faut clairement un vrai 9. Il te faut un vrai 9. Surtout que tu as perdu Consuelo Ramos pour environ 3 mois. Et même si tu avais Consuelo Ramos même, est-ce que Consuelo Ramos pourrait jouer tous les matchs? Puisqu'on parlait là d'une équipe qui va jouer au moins 60 matchs au moins la saison. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Tu dois avoir un banc riche. Tu dois avoir un banc riche. Même s'il y avait un Consuelo Ramos, il te faut la double puisque cette saison sera hyper longue. Hyper longue. Si déjà la LDC, les phases de plus vont finir en 5 janvier. Si le premier tour va finir en 5 janvier, le premier tour seulement. Combien de fois les huitièmes des finales, quatre des finales? Ça sera hyper longue la saison. Hyper longue. Tu vois, je vais avoir 8 matchs au minimum au lot des 6. Sans compter que si tu joues le barrage, tu vas jouer 10 matchs au lot des 6. Puisqu'à mon avis, il est très probable que le PSG joue 10 matchs puisque je vois très mal le PSG final au tour 8. Donc, ils vont jouer environ 10 matchs le premier tour. Donc, ça fait 4 matchs de plus. 4 matchs de plus. Sans compter que si tu te qualifies, tu vas jouer les huitièmes de Sina Kade. C'est énorme les gars. C'est énorme. Il te fout les W. Il te fout les W. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit que ce PSG là les gars, ils doivent recruter. Ils doivent étouffer leurs effectifs. Ce n'est pas normal de partir seulement entre guillemets avec Consuelo Ramos. Et, d'autant plus que Artyomel est blessé. Pour moi, c'est un très gros risque. On voit actuellement que le PSG jouera à Macro à César 1.2. Est-ce que Macro 2 c'est vraiment un avancant ? À César 2 ce n'est pas un avancant. Tu vas bricoler avec les lignes en fourneufs. Mais ce n'est pas vraiment le poste de prédilection. Donc, ce PSG à l'égard, moi je pense qu'ils doivent recruter. Ils doivent vraiment étouffer leurs effectifs puisque à mon avis, ça sera une season très très longue. Après, partage-moi ton réflexion. Commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce PSG va finir dans le tournit ? Est-ce que tu le vas finir dans le tournit du matou et ce n'est pas encore fait ? N'espère t'abonner et d'activer la cloche. Je vous dis que c'est un premier match. Les prochaines vidéos qui vont arriver c'est la prochaine saison. C'est après et bientôt pour notre vidéo de l'exemple. Ciao, ciao.